S'étalant sur plusieurs siècles, l'édification de toute cathédrale est une histoire en soi, comme celle du commencement du monde. Connaître cette histoire nous permet, si ce n'est d'arriver à une explication définitive, tout au moins de commencer à comprendre, et lorsque nous ressortons de l'édifice dans la lumière du soleil, notre confusion s'est un peu dissipée. Néanmoins, beaucoup de questions restent encore en suspens. Parmi les documents qui existent sur ce sujet, une gravure d'une Bible du XVe siècle qui orne le chapitre 11 du livre de la Genèse et illustre l'histoire de la tour de Babel donne des renseignements assez précis. L'artiste a dessiné le chantier de construction de la tour, nous livrant ainsi des éléments sur l'édification d'un bâtiment au Moyen-Âge. Sur le croquis apparaissent un ouvrier préparant du mortier avec une pelle, un tonneau, du sable, une caisse en bois et une hutte. Ensuite, on voit l'architecte et son client. Ce dernier les bras croisés, l'air fâché, sans doute contrarié par le montant élevé des frais imprévus. Le dessin représente également un contre-maître semblant montrer à un tailleur de pierre tenant un marteau ce qu'il doit faire. On voit aussi un monte-charge, une réponse à la question sur la façon dont les bâtisseurs médiévaux parvenaient à faire monter de si grosses pierres à une telle hauteur. Enfin, on aperçoit un ouvrier en pleine chute. Les accidents étaient loin d'être rares. Les échafaudages de l'époque, constitués de branches et de cordes, étaient très fragiles. D'autres sources au sujet des bâtisseurs de cathédrales sont disponibles, dont des documents administratifs, comme des contrats entre le chapitre et les bâtisseurs, par exemple, ou des registres du personnel. L'une de mes sources d'inspiration pour les piliers de la terre a été « Les bâtisseurs de cathédrales » de Jean Guimpel. Lorsque j'ai entamé mon travail pour ce roman, j'ai décidé d'entrer en contact avec l'auteur, pour lui proposer de devenir mon consultant historique. Pour en revenir à cette illustration biblique, elle est intéressante également à d'autres égards. Il faut se souvenir entre autres que la tour de Babel date de 600 ans avant Jésus-Christ, soit deux mille ans avant l'exécution de ce dessin. Les techniques de construction n'étaient pas les mêmes à l'époque où elle aurait été bâtie et au Moyen-Âge. Les vêtements devaient également être différents, et Babylone se trouvait au Moyen-Orient, alors que le décor de l'illustration semblait être celui de montagnes boisées. Au Moyen-Âge, les connaissances historiques et géographiques étaient encore très limitées. Les peuples n'avaient pas conscience qu'il était possible de mener une vie radicalement différente de la leur. Pourquoi ? Posons la question autrement. D'où nous vient notre connaissance de la vie et des autres ? La réponse s'impose. De la littérature. Les peuples médiévaux, eux, n'avaient pas la possibilité de se plonger dans des livres d'histoire, des biographies, des livres de voyage. Les rares personnes lettrées n'avaient elles-mêmes accès qu'à un nombre limité de livres. Au début des Piliers de la Terre, la cathédrale de Kingsbridge n'en détient que douze, ce qui n'empêche pas les religieux d'en parler comme d'une bibliothèque. L'homme aspire au sacré. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je voulais comprendre autant pour moi-même que pour le lecteur comment et pourquoi des cathédrales avaient été bâties durant le Moyen-Âge. Un tel projet pourrait être comparé au XXe siècle à celui du lancement d'une fusée sur la Lune. Toute la société regarde dans la même direction. Des technologies de pointe sont développées. On en retire de larges bénéfices économiques. Cependant, tout cela est loin de suffire à justifier la rationalité de l'entreprise. Une dimension spirituelle entre aussi en ligne de compte. L'homme aspire à quelque chose de supérieur à la vie matérielle. Et c'est ce qui a présidé à la construction des cathédrales, comme à l'aventure spatiale. Dans les Piliers de la Terre, l'édification de la cathédrale de Kingsbridge sert les intérêts des différentes classes de la société médiévale. La monarchie, l'aristocratie, le clergé, les hommes d'affaires, les citadins et les paysans. Mais cette explication resterait incomplète si le désir de contribuer à la gloire de Dieu n'était pas pris en compte. Le prieur Philippe ne s'intéresse peut-être pas véritablement aux questions de théologie, mais il est animé par une farouche volonté morale. Ce qui est également le cas pour Carice, dans Un monde sans fin. Lorsque Carice et Mer suivent en France l'armée anglaise, elles sont confrontées... Je vais te montrer comment avoir ce livre audio gratuitement d'ici quelques minutes seulement. Dans cette vidéo, je te guiderai étape par étape. Tu verras, c'est simple et rapide et en quelques minutes, tu pourras écouter ton livre audio gratuitement. Je tiens à préciser que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livre Audio Offre Audible. C'est parti, voici les étapes que tu dois suivre. La première chose que tu dois faire pour obtenir ce livre audio gratuitement sera de cliquer sur le lien là en bas de la vidéo. Tu seras redirigé sur la page que tu vois à l'écran et le livre est bien affiché sur la page. Assure-toi que l'option gratuit avec offre d'essai est bien affichée sur cette même page. Clique donc sur le bouton essayer pour 0€. Tu seras alors dirigé vers le site Amazon où tu pourras te connecter à ton compte Amazon. Si tu n'as pas encore de compte Amazon, pas de problème, tu pourras quand même profiter du livre audio gratuit. Il te suffit de créer un compte Amazon et je vais te montrer comment faire. Si tu as déjà un compte Amazon, il te suffira de te connecter et tu auras accès au livre et ton abonnement à Audible sera gratuit pendant un mois. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai comment résilier ton abonnement à Audible juste après avoir reçu ton livre audio gratuit. Tu pourras écouter ton livre audio gratuit autant de fois que tu veux et à tout moment où tu veux. Oui, je te confirme que tu pourras résilier ton abonnement Audible juste après avoir obtenu ton livre gratuit qui va rester définitivement disponible dans ta bibliothèque. Maintenant, si tu n'as pas de compte Amazon, voici comment en créer un. C'est hyper simple. Tu cliques sur le bouton tout en bas de la page qui dit « Créer votre compte Amazon ». Tu remplis les champs du formulaire à savoir prénom, nom, numéro de téléphone portable ou adresse e-mail, mot de passe et puis tu valides avec le bouton « Continuer ». A partir de là, tu vas recevoir un code de vérification à l'adresse e-mail que tu viens de renseigner. Connecte-toi à cette boîte e-mail pour voir le code de vérification envoyé par Amazon. Fais un copier-coller de ce code et insère-le dans la case demandée par Amazon. Ensuite, renseigne ton numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification par SMS. Puis, rentre ce code de vérification dans la case présentée par Amazon et clique sur le bouton « Suivant ». L'étape suivante sera une page qui te demande d'insérer le numéro de ta carte bancaire. Bien sûr, elle ne sera pas débité puisque c'est la période d'essai gratuite. Et si tu décides finalement de continuer ton abonnement, tu seras alors débité de 9,95 euros au bout de 30 jours, puis tous les 30 jours les mois suivants. Avec 9,95 euros par mois, tu disposeras d'un crédit avec lequel tu pourras acheter le livre audio de ton choix, quel que soit le prix du livre audio, et tu pourras toujours résilier ton abonnement à n'importe quel moment. Si tu as décidé d'obtenir uniquement ce livre gratuit, alors je te montrerai dans quelques secondes comment résilier l'abonnement audible tout en gardant l'accès gratuit à ton premier livre audio. Après avoir ajouté ta carte bancaire, tu seras redirigé sur cette page qui te demande maintenant de renseigner tes informations personnelles. Nom, prénom, adresse e-mail, etc. Puis tu cliques sur le bouton utiliser cette adresse. Une fois que tu as entré toutes les informations demandées par Amazon, tu arrives enfin sur cette page. Tu verras sur cette page que le livre que tu as choisi est bien affiché et il ne te reste plus qu'à confirmer pour télécharger ton livre audio. Comme tu vois, le montant à payer est bien de 0 euro. Ce premier livre audible est totalement gratuit. Clique maintenant sur le bouton gratuit 30 jours. Une fois que tu cliques sur le bouton, ta banque valide la transaction. C'est très rapide. Et comme moi, tu atterris directement sur cette page avec ce message qui dit « Votre abonnement audible a été vérifié. Vous n'avez pas été prélevé. » Tu peux voir sur cette page de confirmation que le livre gratuit que tu as reçu est bien celui intitulé « Faites votre glucose révolution ». C'est bien ce livre-là que nous avons choisi de recevoir. C'est écrit également en plus petit que « Après 30 jours, votre abonnement audible passera à 9,95 euros par mois et sera débité sur votre carte Mastercard terminant par 1508. » Maintenant, ton compte audible et l'accès à ton livre audio gratuit sont créés. Pour écouter ton livre audio gratuit, il te suffit maintenant d'aller sur le site d'Audible et de te connecter. Une fois à l'intérieur de ton compte sur Audible, clique sur le menu « Ma bibliothèque ». Puis, ton livre gratuit apparaît, clique sur son titre et clique sur le bouton « Écouter ». Tu as aussi la possibilité de télécharger l'application Audible, ce qui rend encore plus pratique et plus rapide d'écouter les livres audio de ta bibliothèque. À partir de cet instant, tu as deux choix. Le premier choix, c'est de garder ton abonnement audible et donc d'accepter de te faire prélever 9,95 euros par mois. Cela te donnera le droit à un crédit par mois qui te permettra de télécharger un livre audio de ton choix chaque mois, quel que soit le prix de ce livre audio. Si tu veux donc profiter d'un livre audio par mois, quel que soit son prix, tu n'as rien d'autre à faire que de profiter de ton abonnement. Le deuxième choix est de résilier ton compte Audible avant la fin de la période des 30 premiers jours. Tu ne seras alors pas débité des 9,95 euros et tu pourras garder l'accès à ton livre audio gratuit indéfiniment. Pour résilier ton compte, toujours dans ton compte Audible, passe ta souris sur le menu « Bonjour » là où il y a ton prénom, puis clique sur le lien « Mon compte ». Sur la page qui apparaît, cherche vers le bas le lien qui dit « Résilier mon abonnement » et clique sur ce lien. Puis, fais défiler la page d'après et clique sur le bouton « Continuer la résiliation ». Ensuite, sur la page suivante, Audible te demandera une raison de ton départ, donc tu pourras donner la raison qui te plaira. Et en bas de page, clique enfin sur le bouton « Résilier l'abonnement ». Sur la page suivante, Audible fera une dernière tentative pour te garder comme client et te proposera quelques offres très intéressantes. Tu pourrais décider de profiter de l'une de ces offres car honnêtement, c'est quand même très tentant et avantageux. Sinon, tu peux continuer la résiliation et cliquer enfin sur le bouton « Résilier mon abonnement ». Et voilà, ton abonnement Audible est résilié. Tu as toujours ton livre audio gratuit disponible dans ta bibliothèque et tu n'as rien payé. Ta carte de crédit n'a pas été débité. Regarde bien, on va voir ensemble si le livre gratuit est toujours disponible après avoir résilié l'abonnement. Clique sur le menu « Ma bibliothèque ». Et je te confirme, le livre est toujours là, disponible dans ton compte. Tu peux l'écouter quand tu veux en cliquant sur le bouton « Écouter » et l'écouter le nombre de fois que tu voudras. Je tiens à te rappeler à nouveau que la méthode que je te montre ici fonctionne avec n'importe quel livre du catalogue Amazon Livre Audio, Offre Audible. Et voilà, maintenant si tu veux écouter gratuitement le livre, clique sur le lien là en bas de cette vidéo et passe par les étapes que je viens juste de te décrire. Comme ce que je viens de montrer dans cette vidéo, tu pourras écouter ce livre gratuitement à tout moment et autant de fois que tu veux dans ton compte Audible.